Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle table ronde qui s'intitule « Quelle accessibilité pour les campagnes électorales 2022 ? » Je suis Fernando Pinto da Silva, vice-président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, en charge de l'animation de la Commission accessibilité, conception universelle et numérique, et nous allons donc aborder ce thème des campagnes électorales. Alors, c'est un thème qui vient s'intercaler après deux séquences finalement qui, d'une certaine façon, l'annonçaient, d'une part la table ronde sur la démocratie locale et d'autre part l'intervention de Katie Durand sur Twitter et description d'images, on va voir finalement que tout ça est très lié avec ce dont on va parler maintenant. En guise d'introduction, je vais très rapidement vous lire quelques extraits d'une loi, donc de façon assez arbitraire, j'en ai pris quelques points et évidemment je ne vais pas vous faire quelque chose de trop trop long juridiquement parlant, mais on lit dans la loi organique 2021-335 du 29 mars dernier, portant diverses mesures relatives à l'élection du président de la République. On lit donc ceci, les candidats veillent à l'accessibilité des moyens de propagande électorale aux personnes en situation de handicap en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication. Ils peuvent consulter à cette fin le Conseil national consultatif des personnes handicapées qui publie des recommandations ou observations. C'est un premier point que je voulais tout de suite poser sur la table, on verra son importance. Au plus tard, le 1er juin 2023, le gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant, petit 1, une évaluation des moyens mis en œuvre par les candidats à l'élection du président de la République. Petit 1, 6, et on arrive au petit 2, une analyse des évolutions juridiques et techniques nécessaires pour améliorer l'accessibilité de la propagande électorale aux personnes en situation de handicap, y compris lors des autres consultations électorales. Je trouvais intéressant, plutôt que de rédiger une introduction longue et parfois fastidieuse, de poser ça sur la table parce qu'en réalité, avec cet article de loi, on pose le débat qu'on va ouvrir ce matin en compagnie d'Albin Soares-Scouto, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Cédric Laurent, président d'Unanime, d'Hélène Portal, qui est chargée de plaidoyer pour Inclusion Europe, de Laetitia Pandariz et Anne Catrou de la DASES de Paris, et de Sophie Rater, coordinatrice interministérielle à l'accessibilité au sein du secrétariat général du SGCIH. Pour entrer dans le débat, on parle de médias, on parle de campagne. Je voudrais vous donner la parole, Albin Soares-Scouto, pour peut-être que vous vous rappeliez un peu quel est le rôle du CSA dans cette histoire, et peut-être au regard notamment, finalement, de l'article, et en tout cas des extraits que j'ai pu lire, comment vous articulez les choses en matière de handicap, accessibilité et campagne électorale. D'abord, bonjour et merci beaucoup de cette invitation. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé par le législateur de mettre en place, s'agissant des conditions de production, de programmation et de diffusion, de ce que l'on nomme la campagne officielle audiovisuelle. Et à ce titre, il règle un certain nombre de conditions techniques, et notamment tout ce qui relève de l'accessibilité de ces modules de campagne officielle. Et depuis de nombreuses années déjà, il fait en sorte, mais conformément à ce que les diffuseurs doivent faire déjà sur le reste de leur programmation, dès lors qu'ils ont une audience suffisante, doivent systématiquement sous-titrer l'intégralité des modules de campagne pour une diffusion en linéaire, mais aussi en télévision de rattrapage bien évidemment. Et puis il y a autre mise en accessibilité avec la possibilité de mettre le médaillon LSF bien évidemment. Mais là, ce n'est pas une obligation et c'est à charge des parties, des listes, candidates, d'y recouvrir pour une diffusion linéaire. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est apparu nécessaire aux yeux du Conseil supérieur de l'audiovisuel de pousser un peu plus ces conditions d'accessibilité, notamment lors des dernières européennes années 2019. On a pu voir qu'il y a eu un gros effort de fait, en tout cas une prise de conscience, parce que je crois que c'était une méconnaissance d'un certain nombre d'acteurs du jeu politique sur les possibilités de recourir à ces types d'accessibilité et de l'intérêt que ça a aussi en termes électoraux, puisque toute une frange de la population avait ainsi des conditions d'accès aux messages politiques facilitées. Voilà en gros pour l'action du Conseil dans ce cadre de campagne officielle audiovisuelle. Il y a évidemment l'autre volet qui est le tout venant de la programmation d'un diffuseur. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant donner la parole à Cédric Laurent, modulant le fait qu'on ait les moyens techniques adéquats, pour du coup maintenant donner la parole aux utilisateurs, peut-être d'abord proposer à Cédric de présenter rapidement unanime, et ensuite effectivement de revenir à la fois sur les attentes des usagers, ce qui a déjà été évoqué dans l'intervention précédente, et peut-être en distinguant, je dirais, les différentes situations liées aux campagnes et aussi à l'exercice du vote. Oui, merci Fernando. Donc Cédric Laurent, je suis président d'Unanime, l'association qui représente les personnes sourdes malentendantes dans les discussions avec la société civile et les institutions. Nous travaillons effectivement avec les autres familles de handicap. Voilà, donc j'interviens de manière plus globale sur le parcours de citoyens que nous sommes. Le principe, c'est que nous sommes d'abord un citoyen avant d'avoir cette particularité ou cette situation du handicap. La diversité des situations est à considérer dans cette campagne électorale, donc bien sûr les différents familles du handicap, mais également nous sommes issus de différentes catégories socio-professionnelles. Nous avons des sensibilités politiques différentes, nous pouvons être gilets jaunes ou pas. Nous nous appuyons effectivement sur les supports de communication qui peuvent être variés. Des personnes peuvent être plus à l'aise en présentiel au contact des personnes, d'autres plus à l'aise avec des supports web ou d'autres encore des supports papiers. Voilà, donc il faut considérer tous ces éléments et en gardant bien à l'esprit que nous sommes citoyens au départ. Donc pour revenir sur le sujet des élections et de la campagne électorale, ce qui est important, c'est qu'il faut considérer l'ensemble du parcours du citoyen. Donc on a parlé déjà de la campagne officielle. Il est vrai que depuis les élections de 2002, on voit de plus en plus d'obligations en termes d'accessibilité pour les publics sourds, malentendants, mais il faut également penser d'autres formes, notamment le FALC, un sujet sur lequel on entend de plus en plus parler. Et ce qui est important dans cette campagne officielle, c'est que les contenus accessibles doivent être centralisés et visibles pour éviter justement les personnes d'aller chercher à droite ou à gauche les éléments accessibles. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la campagne des candidats. Effectivement, on a comme matériau la profession Lefoy, qui est donc souvent arrive dans les boîtes aux lettres des citoyens. Et donc on n'a pas forcément la version accessible, visible, soit en ligne, soit en version papier. Les débats locaux, effectivement, les candidats organisent des débats avec la population et donc il faut les inviter à participer à ces débats. Donc soit en mettant en place des dispositifs d'accessibilité de facto, c'est-à-dire que voilà, c'est le candidat qui prend l'initiative de recourir à un interprétement des signes, de mettre une boucle magnétique dans la salle ou de mettre en place des dispositifs d'accompagnement des personnes, notamment en fauteuil ou même des personnes qui ont un chien guide pour pouvoir accéder à la salle facilement. Donc les séminaires et les congrès, donc des événements un peu plus importants qui peuvent être retransmis à la télévision ou même que les personnes puissent assister en présentiel. Il faut vraiment, clairement, valoriser dans les invitations tous les dispositifs accessibles et un lien optionnel, on va dire, tendre la main, entre guillemets, pour dire voilà, si vous avez des besoins spécifiques, nous pouvons aussi les mettre en place. Donc ça, c'est hyper important pour associer les personnes dans les débats. Le troisième volet, c'est les médias. Donc les médias, donc on a des débats, on a des primaires qui sont retransmis également à la télévision. Donc c'est un dispositif qui doit être mis en accessibilité, en complémentarité de la campagne officielle pour justement permettre à tous les citoyens de la céder totalement à la campagne et donc d'avoir vraiment cette totale accessibilité et également la reprise sur les réseaux sociaux. Souvent, on voit des extraits de ces débats dans les réseaux sociaux sans accessibilité. Donc c'est assez frustrant de se dire que finalement, il y avait cette accessibilité lors de la première diffusion, mais n'est pas reprise derrière dans les réseaux sociaux. Et dernier point dans le parcours, c'est vraiment le scrutin, c'est-à-dire le cheminement vers les bureaux de vote qui doivent être rendus accessibles et qui doit considérer l'ensemble des besoins des personnes, quel que soit leur handicap. Voilà, donc un petit rappel de l'ensemble du parcours. Et voilà, nous sommes des citoyens tout d'abord. Merci Cédric pour le rappel de cette chaîne complète pour la bonne accessibilité et la participation au vote et pour rappeler avec force que nous sommes avant tout des citoyens. Dans ce rappel, on a mentionné le FALC, le Facile à lire et à comprendre. Et j'aimerais maintenant me tourner vers Hélène Portal qui est avec nous à distance. Peut-être d'abord pour présenter rapidement ce que c'est qu'Inclusion Europe et puis revenir un peu plus sur l'importance de ce Facile à lire et à comprendre et en quoi il peut permettre à une partie de la population d'exercer convenablement son droit de vote et de participer pleinement à la compréhension des campagnes électorales. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation et merci d'avoir en effet mentionné le FALC. Alors, tout d'abord, Inclusion Europe, c'est le mouvement européen des personnes handicapées en situation de handicap intellectuel et leur famille. Et du coup, moi, je vais vous parler du FALC, le Facile à lire et à comprendre et son intérêt. Donc, pour nous, ce qui est très important dans le FALC, c'est que ce n'est pas une simplification des propos de ce qui va être de l'information, mais une simplification dans la façon de le présenter pour que toute personne puisse avoir accès à l'information, quand bien même l'information est complexe, d'avoir accès à toute la teneur de l'information. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait avec le FALC, le Facile à lire et à comprendre. C'est développé depuis un bon nombre d'années et Inclusion Europe en est à l'origine avec d'autres associations au niveau européen pour l'élaboration des normes et de standards. Et ce qui est important dans ce processus pour transcrire l'information en Facile à lire et à comprendre, c'est que ce soit bien évidemment relu par une personne en situation de handicap intellectuel, qu'elle fasse partie de tout le processus, pour être sûre que l'information soit accessible. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est fait au niveau de nos associations, mais aussi des associations membres que nous avons, comme par exemple en France, l'UNAPI et les aides de transcription qui font ce travail. On a vu notamment toute l'importance du FALC avec la pandémie de Covid qui est encore en cours et l'importance d'avoir accès aux informations. En France, ça a été notamment avec les dérogations pour pouvoir se déplacer, mais aussi c'est très important pour savoir au niveau de la santé, de la prévention et tout ça. On a eu des très bons exemples dans certains pays européens. Par exemple, au Luxembourg, l'information a directement été délivrée à tout le monde en facile à lire et à comprendre et déposée dans les boîtes à lettres des citoyens directement. Donc ça, ça a été un très bon exemple de pratique. En France, les associations, notamment l'UNAPI et ces aides de transcription ont également participé à rendre l'information accessible. Et donc, pour ce qu'il est du vote et des élections, c'est quelque chose qui est très important, mais qui n'est malheureusement pas forcément encore toujours le cas. On a quelques exemples où justement ça avait été mentionné pour les élections parlementaires de 2019 européennes, avec un travail qui avait été fait par nos associations et par nous-mêmes pour expliquer aux personnes en situation de handicap à quel point il était important de voter, de participer à ce processus électoral, notamment avec le fait que pour certaines personnes en situation de handicap intellectuel, ce n'était pas possible avant dû à de nombreuses restrictions de capacités juridiques. Et les élections européennes de 2019 ont été l'occasion dans de nombreux pays, dont la France, il me semble, de changer les règles pour permettre aux personnes qui étaient précédemment sous tutelle, sous curatelle, par exemple, de pouvoir voter. Et donc, j'en viens à l'importance pour toutes ces personnes de pouvoir voter. Ça, ça a été quelque chose que les associations ont rappelé aux personnes, mais il est aussi important pour les personnes de se sentir impliquées et de pouvoir avoir accès aux informations. Donc ça, c'est un travail que nos associations et nous-mêmes avons réalisé pour essayer de rendre les personnes auto-représentantes en allant voir elles-mêmes les politiques et de leur expliquer à quel point c'était important que l'information leur soit communiquée en FALC. Donc, il y a eu un travail de collaboration à ce niveau-là qui a été assez important. Et désormais, on remarque que pour certaines élections, c'est fait naturellement. Par exemple, là, en Allemagne, en ce moment, il y a les élections également. Et j'ai sous la main un exemple de document. Je crois qu'avec le floutage, on ne le voit pas. Mais c'est un exemple de guide qui explique justement pour les personnes en situation de handicap l'importance du vote, comment voter et également l'importance d'avoir accès à une information en facile à lire et à comprendre. C'est quelque chose qu'il faut encore améliorer parce qu'on voit notamment la décision récente de la Cour européenne des droits de l'homme dans le cas Strobel et Rosalind contre le Danemark où la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté l'appel pour permettre justement des personnes en situation de handicap intellectuel de voter. Donc, malgré certains progrès, on voit qu'il y a encore du travail à accomplir au niveau du FALC. Et je souhaite donc que ces élections soient l'occasion d'améliorer nettement les choses à ce niveau-là, puisque en France, désormais, beaucoup plus de personnes ont l'occasion de pouvoir voter. Je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup, Hélène. J'aimerais maintenant aborder la question effectivement de l'organisation de ces campagnes. On a parlé des bureaux, de l'accessibilité. On sait notamment que sur les dernières élections municipales, par exemple, il y en a sans doute d'autres malheureusement, mais à Charleville-Mézières, alors que la ville s'organisait de façon exemplaire pour pouvoir permettre à tout un chacun d'exercer son vote et de choisir son bulletin, le préfet des Ardennes s'est opposé à des dispositifs innovants. Je voudrais du coup donner la parole à Laetitia Pandari et Anne Catrou de la Direction de l'Action sociale de l'enfance et de la santé de la ville de Paris pour nous parler de ce qui a été mis en place. Bonjour. La ville de Paris a la pour ambition de permettre aux personnes en situation de handicap de participer à la vie de la cité en garantissant l'accès aux infrastructures, mais aussi, surtout, en s'assurant de l'inclusion sociale et citoyenne. Avec la loi du 23 mars 2019 qui a instauré le droit de vote pour les personnes qui ont été placées sous tutelle, il y a eu l'arrivée de Primo Votan parmi la population des personnes en situation de handicap qui a nécessité une prise en compte par les pouvoirs publics parisiens afin de leur permettre d'exercer pleinement leurs droits de vote. On sait que voter reste un exercice compliqué pour certaines personnes qui ne savent pas toujours lire, qui ont des problèmes de compréhension, qui ne peuvent pas physiquement réaliser tous les actes liés au vote et qui représentent un environnement bien souvent inconnu. On sait comme ça peut être aussi très stressant d'aller voter la première fois. Donc, on était dans cette démarche-là d'accompagner les personnes en situation de handicap. Donc, pendant plus de six mois, on a réuni tous les 15 jours des professionnels, des associations, des personnes en situation de handicap pour nous expliquer un peu les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer dans les bureaux de vote afin de pouvoir proposer des supports de communication qui s'adressaient donc à trois publics, les personnes en situation de handicap, les professionnels, mais aussi les agents des bureaux de vote. Voilà, donc je vais laisser Madame Catrou présenter ses supports de communication. Alors, effectivement, on a souhaité vraiment faire une campagne complémentaire, c'est-à-dire avoir des outils qui s'adressent aux différentes parties prenantes. La première, c'est évidemment ceux qui vont accueillir les personnes dans les bureaux de vote. Et donc, on a réalisé une vidéo de formation pour leur expliquer comment on pouvait améliorer l'accueil, présenter les différents outils qui sont à disposition pour améliorer cet accueil. Voilà, et éviter des discours qui peuvent être discriminants sans qu'on le veuille. Et donc, juste avoir... Excusez-moi, je me recoiffe, je suis... Je me vois à l'écran. Et donc, c'était important pour nous que ceux qui allaient vraiment être le jour J en situation puissent avoir le temps aussi d'intégrer, en fait, ces nouveaux dispositifs, nouvelles règles, nouveaux outils qu'on mettait à disposition. Donc, un vrai travail d'intégration dans le quotidien des assesseurs, des présidents, des bureaux de vote. À Paris, on a 846... 96 bureaux de vote. Voilà, donc c'est assez considérable. Et donc, il a fallu qu'on investisse beaucoup sur cette formation. Ensuite, en parallèle, on a sensibilisé les personnes en situation de handicap, et notamment mental, dans les établissements, avec des outils qu'on a réalisés. Alors, attention, un film d'animation qu'on pourra voir tout à l'heure, qui est travaillé avec des personnes en situation de handicap, qui est en FALC, qui est aussi traduit en LSF. Et donc, l'idée, c'était vraiment de leur dire, vous allez, pour la première fois peut-être de votre vie, aller voter. Et on est là pour vous expliquer comment ça va se passer, pour démystifier cette chose qui est quand même un petit peu stressante. Rappelons-nous, à 18 ans, quand on a dû aller voter, on n'était pas très à l'air, on ne savait pas où aller, dans quel sens. Et donc, voilà, expliquer de manière... Voilà, avec des petits personnages animés que je vous présenterai tout à l'heure. Et pour accompagner cela, et pour que les personnes ne se sentent pas déstabilisées, le jour J, on a réalisé, dans la même cohérence graphique, des affichettes qui expliquent les différentes étapes du vote. Donc, une affiche complète qui est mise à l'accueil des bureaux de vote qui expliquent les différentes étapes, les six étapes. Et puis, à chaque étape dans le bureau de vote, à nouveau, une affichette avec les mêmes personnages. Et l'idée étant qu'il y ait une cohérence et qu'on ne se sente pas déstabilisés. Alors, on a mis ça en place en 2019. On les a réutilisées aux dernières élections régionales. Et on compte les utiliser à Paris, évidemment, pour la présidentielle. Merci beaucoup. Juste pour préciser que le jour des élections, on a une hotline qui est disponible afin de pouvoir répondre aux éventuelles questions des assesseurs ou des agents des bureaux de vote pour leur faciliter la prise en charge de personnes en situation de handicap, leur appeler le contexte réglementaire. et qu'on a aussi mis en place une boîte mail dédiée pour les personnes en situation de handicap pour nous faire un retour d'expérience, qu'ils soient mauvais ou bons. On est preneurs de toutes les remarques. On a fait le constat qu'on avait eu, suite à cette campagne, 20% de plus d'usagers qui avaient voté dans les établissements. C'est le retour des établissements qu'on a pu avoir. Et juste pour dire que ce dispositif avait remporté le trophée à page et un territoire d'argent. Merci pour ces précisions et surtout pour finalement cette bouffée très positive. On voit qu'il y a quand même des choses innovantes et qui se mettent en place autour de ces sujets et c'est vraiment très intéressant. Évidemment, de les valoriser. Je voudrais du coup me tourner maintenant vers Sophie Ratter en tant que coordinatrice interministérielle sur ces questions. Non, Sophie, on a vu des mesures découler notamment des conseillers interministériels au handicap sur ces questions-là. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et nous indiquer un peu comment les choses sont en train de s'organiser suite aux annonces qui ont été faites il y a quelques mois maintenant ? Bonjour à tous. Oui, tout à fait. En fait, l'enjeu, on l'a bien vu autour de la table, c'est de rendre effectif ce droit de vote accompagner les personnes, leur donner la possibilité d'avoir un égal accès à la propagande électorale et de pouvoir exercer leur droit de vote. Donc, pour aller plus loin dans les initiatives qui ont déjà été prises depuis plusieurs années, une mesure CIH du CIH de novembre 2020 qui est pilotée par le ministère de l'Intérieur dispose, qu'un groupe de travail se réunira pour améliorer, en fait, voir quels sont les axes d'amélioration de l'accessibilité des campagnes. Donc, ce groupe va se réunir le 30 septembre prochain, pendant une journée. Ce sera l'occasion pour des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer, à savoir les représentants des partis politiques, les représentants des groupes politiques des assemblées, les représentants des associations des élus, les représentants du CNCPH, la CNCDH, le défenseur des droits, de se réunir, et les administrations, évidemment, puisque c'est piloté par le ministère de l'Intérieur avec l'appui également et la participation du secrétariat d'État en charge des personnes en situation de handicap, d'échanger, d'informer les partis politiques du besoin des personnes en matière d'accessibilité. Très concrètement, c'est quoi un meeting accessible ? C'est quoi une réunion publique accessible ? C'est quoi le FALC ? Si je veux faire du FALC, comment je fais ? Vers qui je me tourne ? Il y a déjà eu des progrès qui ont été faits, puisqu'il faut savoir que depuis 2019, à chaque élection, en fait, le ministère de l'Intérieur remet une fiche au candidat qui leur explique, et qui a été fait d'ailleurs en co-construction avec le CNCPH, qui leur explique comment faire de la propagande en FALC. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table et d'essayer de définir un peu ce que pourrait être la campagne idéale accessible à tous et d'avancer sur ce sujet. Ce groupe de travail a aussi un autre objectif. C'est comme vous l'avez dit très précisément, il y a des bonnes pratiques qui sont mises en place par les collectivités territoriales. Il faut les faire connaître, il faut les partager, il faut peut-être en tirer quelque chose qui pourrait être commune à l'ensemble du territoire. Et donc l'objectif, et la seconde partie de ce groupe de travail, ce sera d'évoquer la question de l'accessibilité du droit de vote. On a aujourd'hui un cadre normatif applicable qui est assez complet, mais on se rend compte qu'il y a encore des écueils, qu'il y a peut-être des améliorations à faire, qui ne sont peut-être pas forcément d'ailleurs du domaine normatif. Mais donc l'idée, c'est là encore de faire remonter les bonnes pratiques, de les partager, et puis de pouvoir les mettre en place à moyen et long terme, puisque vous savez que pour les prochaines élections présidentielles, on ne peut plus changer les choses puisqu'on ne peut pas modifier les règles un an avant une élection. Mais l'idée, c'est de donner des bonnes pratiques, de donner des idées aux candidats pour déjà enclencher une campagne qui sera plus accessible à l'ensemble des citoyens. Merci beaucoup, Sophie, pour ces précisions. Alors, on n'est pas encore tout à fait au bout de cette table ronde, mais plus très loin en définitive. On le voit, il y a quand même beaucoup d'enjeux, certains progrès ont déjà pu être faits, mesurés, mais d'autres restent encore, je dirais, à mettre en place. Je voudrais rapidement donner la parole au CSA au vu de ces éléments. Notamment, on a parlé de réseaux sociaux, de reprises, Cédric l'évoquait, d'un certain nombre d'éléments de débat pour pouvoir du coup suivre ces campagnes de façon vraiment efficiente. Comment vous, sur ces points, notamment très précis, vous prenez cette question en compte ? Alors, c'est une question délicate parce que, pour ce qui concerne les nouveaux acteurs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est amené à réguler, le champ, le périmètre, est pour le moment assez limité à des points bien particuliers. Deux, notamment, la lutte contre la manipulation de l'information ou la lutte contre les discours haineux. Pour le reste, le CSA n'est pas évidemment sans marge de manœuvre, notamment vis-à-vis des acteurs qu'il régule traditionnellement, télévision et radio, et qui ont des prolongements numériques. Et ce que le Conseil fait, c'est essentiellement, alors c'est de la vraie régulation, c'est inciter, sensibiliser, faire prendre conscience aux uns et aux autres que, comme le disait tout à l'heure Cédric Laurent, c'est essentiel qu'un programme qui est déjà en accessibilité sur les médias traditionnels, il serait dommage qu'il ne le soit pas également sur les prolongements numériques. Alors, peut-être juste pour compléter mon propos en préambule, ces opérations de sensibilisation, elles portent leurs fruits. Je citais évidemment tout à l'heure les élections européennes de 2019, mais plus récemment, vous savez qu'il y a eu une campagne d'explication du rôle des missions des conseils départementaux et régionaux, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, la chose électorale est compliquée pour aller voter, mais aussi pour comprendre les enjeux, le rôle des différentes collectivités. Et donc, une campagne institutionnelle a été mise sur les médias, télé et radio, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel a tenu à demander aux producteurs de ces contenus que systématiquement, bien évidemment, tout soit sous-titré, mais également accompagné d'un médaillon LSF et visible sur l'ensemble de ces contenus pédagogiques sur l'intérêt d'aller voter et à quoi cela sert au quotidien dans la vie de nos concitoyens. Merci beaucoup. Alors, on le voit notamment sur ces réponses, il y a aussi des choses du coup à accompagner, sans doute à observer. On sera bien évidemment présent le 30 septembre prochain en tant que CMCPH sur ces questions-là, notamment pour travailler sous l'égide de ce groupe mis en place par le ministère de l'intérieur. Cédric, j'aimerais revenir vers vous en guise de conclusion en définitive, pour prendre un angle vraiment très CNCPH et poser la question à laquelle j'ai une petite réponse quand même déjà, il faut bien le dire, mais qui serait plus de dire, on va être amené finalement dans les semaines, dans les mois qui viennent, à scruter nous aussi, à observer les différentes évolutions, comment, au vu des différentes interventions qu'on vient d'entendre et auxquelles on a participé, vous prenez ce qui vient d'être dit et comment envisager d'observer cette vie politique de façon active pour qu'on soit dans une démarche au CNCPH pour à la fois tout accompagner par ce mouvement et dans le même temps, comme le suggérait Sophie, tirer également des enseignements pour d'autres campagnes et d'autres élections à venir. Oui, Unanim a déjà réalisé ce genre d'exercice, d'observatoire, notamment les deux dernières élections présidentielles où, toutes les semaines, on scrutait à la base de critères d'acceptabilité, on va dire, essentiels sur, voilà, l'adhésion des partis politiques à ces dispositifs. Donc, nous sommes prêts, nous, à le renouveler pour les élections de 2022, à enrichir peut-être la liste des critères avec l'ensemble des associations et pour que chacun puisse vraiment accéder à l'information, participer au débat et aller voter. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faudra qu'on travaille lors de la journée du 30 septembre avec l'ensemble des acteurs. Voilà, donc nous sommes sur le créneau. avec, on l'espère, du coup, une mise en place effective de cet observatoire qu'on pourrait qualifier d'observatoire éphémère, sans doute, à compter de l'automne, c'est-à-dire bientôt maintenant. Voilà. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde passionnante. Il est évident qu'on n'a pas fait le tour de la question, mais je pense que pour les spectateurs qui étaient peut-être un peu plus loin de ces réalités, ça permettait de mettre les choses en perspective et puis pour ceux qui les connaissent déjà bien, ça permettait de ramasser le propos. Je vais maintenant laisser l'antenne pour le prochain rendez-vous mode d'emploi. Violence à l'encontre des femmes handicapées, parlons-en. Je vous remercie toutes et tous et je vous dis à bientôt. Bonne suite d'Université d'été. Sous-titrage ST' 501